Vendredi ou la vie sauvage, chapitre 24 Pourtant, Vendredi trouva moyen d'inventer un autre jeu encore plus passionnant et curieux que celui des deux copines. Un après-midi, il réveilla assez rudement Robinson qui faisait la sieste sous un eucalyptus. Il s'était fabriqué un déguisement dont Robinson ne comprit pas tout de suite le sens. Il avait enfermé ses jambes dans des guenilles nouées en pantalon. Une courte veste couvrait ses épaules. Il portait un chapeau de paille, ce qui ne l'empêchait pas de s'abriter sous une ombrelle de palme. Mais surtout, il s'était fait une fausse barbe en se collant des touffes de coton sur les joues. « Sais-tu qui je suis ? » demanda-t-il à Robinson en déambulant majestueusement devant lui. « Non. » « Je suis Robinson Crusoe, de la ville d'Iorque en Angleterre, le maître du sauvage Vendredi. Et moi alors, qui suis-je ? » demanda Robinson stupéfait. « Devine. » Robinson connaissait trop bien Vendredi pour ne pas comprendre à demi-mot ce qu'il voulait. Il se leva et disparut dans la forêt. Si Vendredi était Robinson, le Robinson d'autrefois, maître de l'esclave Vendredi, il ne restait à Robinson qu'à devenir Vendredi, le Vendredi esclave d'autrefois. En réalité, il n'avait plus sa barbe carrée et ses cheveux rasés d'avant l'explosion. Et il ressemblait tellement à Vendredi qu'il n'avait pas grand-chose à faire pour jouer son rôle. Il se contenta de se frotter la figure et le corps avec du jus de noix pour se brunir et d'attacher autour de ses reins le pagne de cuir des arroquants que portait Vendredi le jour où il débarqua dans l'île. Puis il se présenta à Vendredi et lui dit « Voilà, je suis Vendredi. » Alors Vendredi s'efforça de faire de longues phrases dans son meilleur anglais, et Robinson lui répondit avec les quelques mots d'arroquant qu'il avait appris du temps que Vendredi ne parlait pas du tout anglais. « Je t'ai sauvé de tes congénères qui voulaient te sacrifier aux puissances maléfiques, dit Vendredi. » Et Robinson s'agenouilla par terre, il inclina sa tête jusqu'au sol en grommelant des remerciements éperdus. Enfin, prenant le pied de Vendredi, il le posa sur sa nuque. Ils jouèrent souvent à ce jeu, c'était toujours Vendredi qui en donnait le signal. Dès qu'il apparaissait avec son ombrelle et sa fausse barbe, Robinson comprenait qu'il avait en face de lui Robinson, et que lui-même devait jouer le rôle de Vendredi. Ils ne jouaient d'ailleurs jamais des scènes inventées, mais seulement des épisodes de leur vie passée. Alors que Vendredi était un esclave apeuré et Robinson un maître sévère, il représentait l'histoire des cactus habillés, celle de la rizière asséchée, celle de la pipe fumée en cachette près de la réserve de poudre. Mais aucune scène ne plaisait autant à Vendredi que celle du début, quand il fuyait les arroquants qui voulaient le sacrifier et quand Robinson l'avait sauvé. Robinson avait compris que ce jeu faisait du bien à Vendredi parce qu'il le guérissait du mauvais souvenir qu'il avait de sa vie d'esclave. Mais à lui aussi, Robinson, ce jeu faisait du bien parce qu'il avait toujours un peu de remords d'avoir été un maître dur au Vendredi. Un jour, Vendredi revint d'une promenade en portant un petit tonneau sur son épaule. Il l'avait trouvé à proximité de l'ancienne forteresse en creusant le sable pour attraper un lézard. Robinson réfléchit longtemps, puis il se souvint qu'il avait enterré deux tonneaux de poudre reliés à la forteresse par un cordon d'étoupe qui permettait de les faire exploser à distance. Seul l'un des deux avait explosé peu après la grande catastrophe. Vendredi venait donc de retrouver l'autre. Robinson fut surpris de le voir si heureux de sa trouvaille. « Qu'allons-nous faire de cette poudre ? Tu sais bien que nous n'avons plus de fusil. » Pour toute réponse, Vendredi introduisit la pointe de son couteau dans la fente du couvercle et ouvrit le tonnelet. Puis il y plongea la main et en retira une poignée de poudre qu'il jeta dans le feu. Robinson avait reculé en craignant une explosion. Il n'y eut pas d'explosion, seulement une grande flamme verte qui se dressa avec un souffle de tempête et disparut aussitôt. « Tu vois, » expliqua Vendredi, « Le fusil est la façon la moins jolie de brûler la poudre. Enfermée dans le fusil, la poudre crie et devient méchante. Laissée en liberté, elle est belle et silencieuse. » Puis il invita Robinson à jeter lui-même une poignée de poudre dans le feu, mais cette fois il sauta en l'air en même temps que la flamme, comme s'il voulait danser avec elle. Et ils recommençèrent, et encore, et encore, et il y avait ainsi de grands rideaux de feu verts et mouvants, et sur chacun d'eux la silhouette noire de Vendredi dans une attitude différente. Plus tard ils inventèrent une autre façon de jouer avec la poudre. Ils recueillirent de la résine de pain dans un petit pot, cette résine qui brûle déjà très bien. Ils la mélangèrent avec la poudre. Ils obtinrent ainsi une pâte noire, collante et terriblement inflammable. Avec cette pâte, ils couvrirent le tronc et les branches d'un arbre mort qui se dressait au bord de la falaise. La nuit venue, ils y mirent le feu. Alors tout l'arbre se couvrit d'une carapace d'or palpitant, et il brûla jusqu'au matin comme un grand candélabre de feu. Ils travaillaient plusieurs jours à convertir toute la poudre en pâte à feu et à en enduire tous les arbres morts de l'île. La nuit, quand ils s'ennuyaient et ne trouvaient pas le sommeil, ils allaient ensemble allumer un arbre. C'était leur fête nocturne et secrète. Au cours des années qui avaient précédé l'explosion et la destruction de l'île civilisée, Robinson s'était forcé d'apprendre l'anglais à vendredi. Sa méthode était simple, il lui montrait une marguerite et il lui disait marguerite, et vendredi répétait marguerite. Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite, il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source, en prononçant lentement chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source. Et vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas correctement dans sa bouche. Lorsque la catastrophe s'était produite, vendredi savait depuis longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour, cependant, vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l'herbe et il lui dit marguerite. — Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite. Mais à peine avait-il prononcé ces mots, que la marguerite battait des ailes et s'envolait. — Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n'était pas une marguerite, c'était un papillon. — Un papillon blanc, rétorqua vendredi, c'est une marguerite qui vole. Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de vendredi, Robinson se serait fâché. Il aurait obligé vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur et un papillon un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit. Plus tard, vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le ciel était bleu, sans nuages, mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l'ouest. Vendredi qui ramassait les coquillages montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors il leva la main vers la lune et dit à Robinson « Écoute-moi. Est-ce que la lune est le galet du ciel ? Ou est-ce ce petit galet qui est la lune du sable ? » Et il éclata de rire, comme s'il savait d'avance que Robinson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question. Puis il eut une période de mauvais temps. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de l'île, et bientôt la pluie se mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards de petits champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur les rochers. Vendredi et Robinson s'étaient abrités sous un arbre. Vendredi s'échappa soudain et s'exposa à la douche. Il renversait son visage en arrière et laissait l'eau couler sur ses joues. Il s'approcha de Robinson. « Regarde ! » lui dit-il, « Les choses sont tristes, elles pleurent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages pleurent, et moi je pleure avec eux. Ouuuuh ! La pluie, c'est le grand chagrin de l'île et de tout ! » Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres, comme la lune et un galet, les larmes et la pluie, puissent se ressembler au point d'être confondues, et que les mots volent d'une chose à une autre, même si ça devait un peu embrouiller les idées. Il entra tout à fait dans le jeu quand vendredi lui expliqua les règles du portrait arroquant en cinq touches. Vendredi lui disait par exemple, « C'est une mer qui te berce, c'est un cuisinier qui sale ta soupe, c'est une armée de soldats qui te retient prisonnier, c'est une grosse bête qui se fâche, hurle et trépigne quand il fait du vent, c'est une peau de serpent aux mille écailles qui miroitent au soleil. Qu'est-ce que c'est ? » « C'est l'océan » triomfa Robinson, et pour montrer qu'il avait compris la règle du jeu, il interrogea vendredi à son tour. « C'est une toison géante où deux hommes sont cachés comme des puces, c'est le sourcil qui se fronce au-dessus du gros œil de la mer, c'est un peu de verre sur beaucoup de bleu, c'est un peu d'eau douce dans beaucoup d'eau salée, c'est un bateau toujours immobile à l'encre. Qu'est-ce que c'est ? » « C'est notre île, Speranza », s'écria vendredi, et il posa à son tour une autre devinette. « Si c'était un arbre, ce serait un palmier à cause des poils fauves qui en couvrent le tronc. Si c'était un oiseau, ce serait le corbeau du Pacifique à cause de son cri raucre et aboyant. Si c'était une partie de mon corps, ce serait ma main gauche à cause de la fidélité avec laquelle elle aide ma main droite. Si c'était un poison, ce serait le brochet chilien à cause de ses dents aiguisées. Si c'était un fruit, ce serait deux noisettes à cause de ses petits yeux bruns. Qu'est-ce que c'est ? » « C'est Tenne, notre bon chien », répondit Robinson. « Je l'ai reconnu avec son poil fauve, son aboiement, sa fidélité, ses crocs aiguisés et ses petits yeux noisettes. Mais parce qu'il évoquait le souvenir du Bontaine disparu, Robinson sentit une tristesse l'envahir et une drôle de boule se gonfler dans sa gorge et l'empêcher de parler. Vendredi s'en aperçut et s'envoulut de sa maladresse. Sous-titrage Société Radio-Canada